On ouvre avec le jour plus qui indique à sa une de ce jour que le conseil des ministres de ce mercredi 24 mai 2023 va servir de cadre au président de la république pour faire certaines mises au poids. Le confrère dans l'article qu'il consacre au sujet évoque notamment les sujets à l'ordre du jour de cette rencontre et révèle les noms des membres du gouvernement qui, allons croire, sont interdits de sortir du pays. On s'intéresse à Fretmat qui indique à sa une qu'avec la réouverture des frontières de la Côte d'Ivoire intervenue le 15 février 2023, les activités ont correctement repris avec tous les pays qui partagent des frontières avec notre pays. A ce sujet, le confrère a réalisé un reportage aux frontières ivoireaux, libériennes et guinéennes et de son constat, tout a repris à l'ouest de la Côte d'Ivoire. A noter que les frontières terrestres de la Côte d'Ivoire ont été fermées de mars 2020 au février 2023 en raison de la pandémie de Covid-19. On referme la revue des unes de ce jour avec Soirinfo qui révèle que plusieurs gendarmes ont été mis aux arrêts dans la ville de Dabakela. Selon le confrère, ces agents de la marée-chaussée se sont rendus coupables de violations de domicile et d'agression d'un jeune footballeur pour une histoire de femme. Tous les détails de cette affaire de jalousie sont à retrouver dans le numéro de ce jour du spécialiste des faits divers. Nous refermons justement cette revue des UNAMI Téléspectateurs pour nous retrouver au Mali dans Matin Express.